... De l'intimisme à l'orchestre, du savoir jouer d'un instrument au néophyte complet, mais surtout de cette envie de partager, partager du temps, des ambiances, des sons et des sourires. Voilà ce que pourrait dire, mais je vais bien volontiers lui laisser la parole, Stéphane Norbert qui est notre invité du magazine aujourd'hui. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes compositeur et directeur artistique chez S&Musique Production. Vous êtes avant tout un musicien. Et avant qu'on ne parle de ce que vous proposez, qui est toujours sur la base du partage et de l'émotion, c'est comment on tombe dans la grande marmite de la musique, à tel point qu'on décide d'en faire son métier ? Plein d'envie. L'envie qu'on soit regardé et écouté, déjà, forcément. Et puis une envie de partage. C'est les deux fondamentaux qui m'ont poussé à faire ce métier-là. Avec une spécificité, les percussions. Oui. Là aussi, c'est arrivé par hasard ou pas du tout ? Alors, l'anecdote est assez amusante. J'ai fait ça par conformisme. Bon. Tous les petits mecs de ma classe de solfège, alors c'était la grande époque où il fallait faire un an de solfège obligatoire avant de faire d'un instrument. Et tous les petits mecs avaient choisi de faire de la batterie, des percussions. Et quand c'est tombé sur moi, j'ai dit oui, bah moi aussi, en fait. Mais au final, en fait, c'est devenu une passion. Et surtout, c'est la déclinaison. Oui. Vous avez fait autour des drums, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles vous allez revenir. Oui. Alors, on va prendre un par un, parce que certainement, beaucoup de personnes vous connaissent sans savoir que c'est vous caché derrière. Si on dit Soloups, par exemple, ça évoque, ça nous fait voyager dans un monde intérieur. Moi, je dis qu'il est empli de sensations et d'émotions inédites. Soloups, ça a été créé comment ? Pourquoi ? Par qui ? Pour qui ? Ça a été créé par moi-même. Je suis derrière cette histoire. C'est un solo percussion avec un looper. Un looper, c'est un pédalier qui sert souvent aux guitaristes et parfois un petit peu aux chanteurs pour s'enregistrer en live et donc pouvoir jouer plusieurs parties musicales simultanément. Et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ça. Et voilà, j'ai eu l'envie de créer mon propre univers, de sillonner les routes de France et aussi de la région avec ce concept. C'est toujours ce que je suis en train de faire, en fait. J'ai créé un solo. Alors, c'est un solo très intimiste qui s'écoute avec des casques audio sur les oreilles. Donc, c'est un concert murmuré. Alors, un concert de percussion qui s'écoute avec des casques audio, c'est de la folie. Quand sur le papier, c'est juste épouvantable. Mais en fait, je joue avec des nuances très, très basses. Ce qui fait que ça devient un massage des timpons, en fait. Je ne peux pas trop en dire plus parce qu'il y a quelques surprises dans ce concert. On approche la 200e représentation, là, au printemps. On va fêter la 200e très bientôt. Vous parliez de cette mécanique, le looper, qui permet de réenregistrer, de pouvoir redémarrer une nouvelle boucle. Et redémarrer une nouvelle boucle, c'est quelque chose que vous utilisez depuis déjà un certain temps. Alors qu'on voit des artistes qui se sont, et je ne le rejette pas à l'obrope sur eux, mais qui se sont accaparés il y a, on va dire, 3-4 ans. Oui, il y a un moment déjà que vous utilisez. Alors moi, depuis 2015, depuis 2015, et je suis en train de m'en séparer, progressivement. Alors, il est toujours là, et puis dans le solo... Parce que trop utilisé, on passe à autre chose. Ça, et puis c'est la vie, on avance, on voit ce qui se passe, il y a d'autres aventures. Et en fait, le solo, ça a grandi depuis la sortie du Covid. J'ai bénéficié d'un... J'ai été lauréat d'une aide de la région, relance Covid. Et j'ai été en résidence 18 mois d'affilée à Beuseville. Alors, pour moi, Beuseville, c'était un péage d'autoroute. J'ignorais le charmant village qu'il y a derrière et les charmantes personnes qui s'y trouvent. Et j'ai travaillé avec la population là-bas, avec une partie de la population, avec des moyens financiers un peu plus conséquents. Et donc, j'ai emmené 8 musiciennes et musiciens à mes côtés. Et là, j'ai fait jouer les boucles par ces fameux musiciens et fameuses musiciennes. Et on continue l'aventure. Du coup, Soloups, c'est devenu aussi un ensemble à géométrie variable. Et c'est toujours pour cette histoire de partage. Parce qu'il manquait ça. Il manquait le partage sur scène. Je l'avais avec le public. Je l'ai avec le public en fait tout le temps. Mais sur scène, quand on est tout seul, on a toujours raison. Voilà. Une résidence de 18 mois, c'est fréquent ça ou pas ? Non, c'est très rare. C'est rare, hein ? Oui, c'est rare. Ça peut arriver quand on est artiste associé à un théâtre ou à un centre culturel. Il y a des artistes qui ont énormément de chance avec ça et qui peuvent développer vraiment leur travail tranquillement pendant 3 ans. Bon, 18 mois déjà, c'est beau. Et puis, pour la sortie du Covid, c'était une belle surprise pour moi. Oui. Alors, vous l'avez évoqué il y a un instant, comme un massage des tympans par des sons d'ici et d'ailleurs chuchotés à nos oreilles. On dit intime, on ne dit pas in time. Si, on dit les deux. On dit les deux. Ah oui. Parce que c'est un temps précis qui nous permet de rentrer dedans, en quelque sorte. Oui, oui. L'idée, elle est venue comment ? Parce que c'est vrai que c'est quand même particulier. Alors, je voulais, au tout départ... Parce qu'on a des casques, on est bien d'accord. Oui, on a des casques. Alors, en fait, quand on travaille avec des boucles, il y a un piège quand on est sur scène. C'est un petit peu technique, ce dont je vais parler là, mais il y a un piège, c'est le larsen. Le larsen, donc, c'est le micro qui enregistre ce qu'il y a dans des enceintes, que les enceintes diffusent, que le micro réenregistre. Enfin, bref, que... Et alors, c'est terrible. Et quand on fait des boucles, on est confronté à ça sur scène. On enregistre ce qu'il y a dans les enceintes quand on diffuse. Quand on a un casque sur la tête, c'est différent. Et alors, je travaille souvent avec un casque sur la tête quand je joue avec d'autres artistes. J'ai travaillé avec une chanteuse qui tourne toujours, qui s'appelle Adélice, que je salue d'ailleurs au passage, qui a fait une très belle carrière. On travaille toujours ensemble d'ailleurs de temps en temps. Et Adélice, quand je travaille avec elle, j'avais un casque sur les oreilles pour le retour de scène. Et je me suis aperçu qu'on avait un confort d'écoute inégalé. Et je voulais partager ça avec le public. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je voulais offrir un concert intimiste, un instant privilégié en fait pour le public. C'est-à-dire qu'on est loin, loin, loin des séquences zénithes et autres grandes salles où on est 3000, 4000, 5000, parfois plus. Et on ne voit pas toujours bien l'artiste sur scène et on ne peut même pas lui parler à la fin. Alors que moi, on est maximum 28 dans le public. C'est vraiment une toute petite jauge. Alors, je joue plusieurs fois dans la journée pour que ce soit économiquement viable. Mais 28 et donc on a le temps de parler à la fin du concert. Et d'ailleurs, on ne se prive pas. Il y a aussi un autre rendez-vous que vous avez défini comme l'expérience. Oui. Alors ça, c'est avec les neuf... On est neuf musiciennes et musiciens sur scène. Sur scène, c'est pareil. Je n'aime pas trop ce mot-là non plus pour ce concert. En fait, on a donné deux dernières dates à Alizé. Dans une toute petite grange, il y avait 60 places à ce concert. Donc pareil, ce n'est pas forcément pour une grande jauge. Ça peut. Mais nous, on aime bien avoir les gens assis à proximité. Et comme je dis souvent, en fait, dans ce concert... Alors, il est participatif. Le public n'est pas simple consommateur. Le programme du public, par exemple, va servir d'instrument. C'est toujours animé. Le fait de pouvoir associer très vite... Ah oui, il faut des surprises. Il faut être surpris tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, faire participer le public, c'est une manière de lui donner des clés de compréhension de la musique. C'est important quand on fait de la musique de création, de ne pas faire de l'entre-soi et de ne pas rester dans son propre monde. En disant, tant pis si je suis un artiste incompris. Alors, on peut être un artiste incompris. En soi, c'est même très bien. Mais c'est bien de donner des clés aussi. Pour dire, ouvrez telle porte et vous allez découvrir un monde. Et puis, aussi, on envoie vers d'autres compositeurs ou compositrices. On n'est pas seul sur Terre, quoi. Vous avez parlé de concert intimiste. Il y a aussi les endroits que vous choisissez. Ce n'est pas par hasard, les endroits. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on vous propose. Mais il y a aussi des endroits particuliers où il se dégage déjà quelque chose avant même qu'on ait pu entendre une note ou une percussion. Exactement. Il y a plein de lieux dans lesquels j'ai joué. J'ai un souvenir incroyable. Alors, c'est dans la même région, d'ailleurs. Je travaille de temps en temps en Seine-et-Marne. Et on m'a fait jouer dans une... Alors, le premier lieu, c'était une chapelle de Templiers à Coulomiers. Alors là, bon, c'était juste incroyable. On était sur de la terre battue. Une ambiance... Alors, il faisait très chaud dehors. Et moi, j'étais au frais, en fait. Donc, super. Le deuxième endroit, à quelques kilomètres de Coulomiers, je ne retrouve plus le nom de la ville, mais dans une ferme en ruine, dans un centre-ville. Donc, c'est un peu particulier. Et je jouais dans les tables à cochons. Vide, évidemment. Il n'y avait plus personne, heureusement. Et c'était des ambiances incroyables. Après ce concert, il est fait justement pour jouer dans des lieux atypiques. Il est fait aussi pour aller à la rencontre de plein de personnes diverses et variées. En ce moment, je fais une tournée d'EHPAD et d'hôpitaux. Je fais ça avec le service culturel du CHU de Rouen. Et c'est extraordinaire parce que là, on fait des représentations familiales. Donc, les enfants qui viennent voir les parents, les grands-parents qui sont en EHPAD. Et qui sont au terme de leur vie, finalement. Et ces gens-là ont le droit à de la culture aussi, à des concerts. Et c'est très intéressant de travailler pour eux aussi. Stéphane, vous reviendrez nous parler des autres rendez-vous. Parce qu'il y en a plein d'autres au mois de janvier. On n'a pas le temps de les évoquer. Mais c'est promis, juré, vous revenez nous voir. Bien sûr. Pour en parler passionnément, comme vous savez le faire. Avec plaisir. Pour voir et revoir ce magazine. Et le réécouter si vous le souhaitez. Il y a bien évidemment nos podcasts. Et puis aussi, le lien vous connaissez par cœur. Mais je vous le rappelle. Radiosensation.fr. Merci Stéphane et à bientôt. Merci.